MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois d'août, des très beaux aspects sont les plus beaux de l'année, on peut dire ça parce que c'était pourri avant et ça sera pourri après, je mets des guillemets. Donc ce mois d'août voit le soleil dominer l'ambiance, étant donné qu'il est en lion et il est à sa place dans son signe d'élection et donc il est très puissant, d'autant plus que, comme nous allons le voir, il va faire conjonction avec Vénus et puis surtout un bon aspect avec Jupiter, la planète de chance. Donc c'est vraiment une très très belle conjoncture. En ce qui vous concerne, la présence du soleil et de Vénus en lion met l'accent sur plusieurs domaines, bon le premier étant celui de l'argent, des biens, des possessions, des acquisitions. Alors si vous voulez acheter quelque chose, c'est le bon moment par exemple, vous serez content de votre acquisition et vraiment, il n'y aura pas de problème apparemment. Mais c'est aussi un signe secteur qui va représenter votre instinct de possession. Alors attention à ne pas être un petit peu plus jaloux que d'habitude, ou alors veillez à ne pas traiter les gens que vous aimez comme des objets vous appartenant. Parce que souvent on peut penser, quand on aime quelqu'un, qu'on se sent aimé par cette personne, on peut avoir l'impression que cette personne vous appartient et du coup, toute intrusion du monde extérieur de quelqu'un d'autre peut provoquer en vous des émotions liées à la jalousie, au fait que bon, ça ne vous plaît pas que ça se passe comme ça. Alors ça sera surtout pour ceux qui ont l'opposition de Saturne et qui ont tendance un petit peu à voir le verre à moitié vide. Mais bon, de toute façon je vous engage à profiter au maximum des bons aspects, et même de ceux de la Vierge puisque le soleil va passer en Vierge le 23 août, il sera en bon aspect avec Uranus, et vous allez voir la rentrée sera quelque chose de vraiment très intéressant pour vous parce que vous allez en apprendre encore davantage, ou peut-être évoluer, progresser énormément dans votre travail puisque la Vierge est le signe du travail. MUSIQUE Alors précisément dans le domaine du travail, si jamais vous travaillez au mois d'août, ça arrive, et de votre vie quotidienne si vous êtes en vacances, on va avoir plusieurs phases. Il y a une première phase où Mercure est dans votre 3e décan, ça va durer à peu près jusqu'au 11 août, et elle vient de faire une rétrogradation. Donc vous avez très certainement 3e décan attendu une réponse, attendu quelqu'un, des nouvelles, enfin un papier, un courrier, enfin vous avez attendu quelque chose et vous l'avez obtenu, ou vous allez l'obtenir d'ici le 11 août, avec le retour de Mercure sur les positions qu'elle avait occupées précédemment. Donc c'est une assez bonne conjoncture, étant donné que bon ça se passe dans votre signe et que vous maîtriserez complètement, même tout ce qui est de la communication et des échanges avec vos proches, ça se passera plutôt bien pour vous 3e décan. A partir du 11, Mercure sera, occupera le lion, donc le signe du mois, et bon dans un premier temps elle sera un petit peu fâchée avec Uranus, mais ça ne peut pas avoir d'effets négatifs sur vous, ou pas du tout, au contraire, ça peut vous donner une idée, vous avez une idée soudaine que vous allez vouloir mettre en application, alors peut-être ce sera envers et contre tous, c'est-à-dire que bon comme Uranus est dissonant, il est possible que bon les autres n'acceptent pas votre idée, mais bon on vous connaît vous les cancers, vous êtes accrocheurs, et quand vous avez décidé de quelque chose, et bien ça ne vous lâche pas, et vous allez jusqu'au bout, vous n'êtes pas du tout comme des signes doubles, comme le gémeaux ou le sagittaire, qui vont pas, qui vont se dire bon ben, je reprendrai ça plus tard, ou je laisse tomber, je vais faire autre chose. Non, là vous irez au bout de ce que vous désirez. Côté amour, alors est-ce que Vénus va vous apporter ce que vous attendez pour cet été? Vénus va être dans le même signe que les autres planètes, c'est quand même assez rare la conjoncture de ce mois d'août, puisque Vénus va être conjointe au soleil, ils vont faire la course ensemble en Lyon la plupart du temps, avec le bon aspect qu'on a vu avec Jupiter, qui donc est un projecteur, qui est un amplificateur, et donc tout ce qui est des questions amoureuses ça va être vraiment puissance 10, on peut dire, d'autant plus que vous le Cancer vous êtes quand même assez émotif et sensible. Donc cette Vénus en Lyon, je vous l'ai dit tout à l'heure, accentue votre nature un peu possessive, jalouse, vous êtes toujours un petit peu à l'arrière-plan, il y a toujours la peur de ne pas être assez aimé, de ne pas être assez rassuré finalement par votre partenaire. Maintenant si vous êtes célibataire, il peut se passer certaines rencontres, certaines personnes vont vous plaire, c'est possible, mais vous ne serez pas tout à fait en confiance et bon, vous n'aurez pas tort. Vénus va changer de signe, elle va rentrer en vierge aux environs du 21, et alors là ce sera excellent pour ceux du 1er décan qui finiront leurs vacances avec possiblement un coeur qui bat plus vite ou un rapprochement avec votre partenaire habituel, ou alors une rencontre, quelqu'un qui vous fera quand même pas mal fantasmer et qui sera un petit peu différent des autres. L'association de Vénus et de Uranus donnant souvent un côté un peu spécial, si vous voulez, ou à la personne que vous rencontrez, ou aux circonstances dans lesquelles vous la rencontrez, ou encore bon, le fait que vous, vous ressentez des choses que vous avez peut-être jamais ressenties. Mais là bon, ça c'est vraiment dans des cas un petit peu exceptionnels. MUSIQUE On va s'intéresser maintenant à votre forme, à votre comment je me sens, est-ce que j'ai la pêche ou pas, mais aussi à votre sexualité, puisque on va regarder ce que fait Mars. Et Mars elle fait comme les autres, jusqu'au 18, en tout cas elle est en Lyon, et elle est conjointe à votre soleil, enfin à votre soleil, elle est conjointe au soleil en Lyon. Évidemment donc ça ne peut que doper votre libido, votre désir, et la volonté aussi de provoquer le désir chez votre conjoint, ou chez les personnes que vous venez de rencontrer. Ce sera vraiment pour vous, si vous arrivez à provoquer l'envie, le désir chez l'autre, eh bien vous vous sentirez bien dans votre peau, parce que quelque part Mars, le Mars qui est à l'intérieur de vous, vous pousse dans cette direction, vous dit si l'autre me désire, ça veut dire qu'il m'aime. C'est possible, bien sûr que ça peut être lié, mais bon, parfois ça peut être que ça aussi. Si vous faites une rencontre par exemple, bien évidemment au départ, il n'y a pas forcément de sentiment, au départ c'est une attirance. Donc vous pourriez effectivement être très attiré par quelqu'un, en tout cas jusqu'au 18, tant que Mars sera en Lion. Et après, la planète sera en phase avec vous, en harmonie avec vous depuis la Vierge, et donc Mars et Uranus seront également en bon aspect. Vous allez décoller, vous allez dépasser tout le monde, tellement vous serez dynamique, décidé, ferme sur vos positions, vous serez, on va même dire, un petit peu focalisé quand même sur votre travail, sur ce que vous avez à faire, et rien ne pourra vous distraire et personne ne pourra vous empêcher de faire ce que vous avez décidé de faire. Vous serez vraiment un petit peu têtu et obstiné. Et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 32 10, sur rtl.fr ou sur le Figaro TV Magazine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501